Aujourd'hui, nous allons beaucoup vers la personnalisation, la visualisation. Est-ce que vous voyez aussi peut-être une tendance à proposer, vraiment à vous passer des salles et peut-être à proposer directement aux personnes, un peu comme la vidéo à la demande, qu'on puisse accéder avec son home cinéma ? On fait des B2B. Le home cinéma, ça existe déjà. Vous pourriez être dans un modèle, dans un imaginaire modèle ? Non, tout ça est régulé entre guillemets par des pratiques de gestion des droits. La salle a les premiers droits, puis ensuite il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias. Il y a des accords professionnels, chaque type de médias a sa fenêtre. C'est une priorité. Et ce n'est pas nous qui allons remettre ça en question. Il y a des gens conciliés. C'est là qu'on parle de la résistance au changement, mais qui n'est d'ailleurs pas toujours injustifié. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce n'est pas seulement la résistance au changement. Il y a aussi des logiques de dynamique économique. C'est-à-dire que s'aborder les salles, c'est aussi tuer la colonne de l'Europe. Je pense que c'est un débat, même au sein de cette industrie, même au sein des médias américains, de savoir s'il faut faire la simultanéité des sorties de tout médias qui ne communiquent pas. Il y a des gens qui sont très fortement pour ça. Disney est un des groupes qui milite pour la sortie simultanée. Il y a d'autres qui sont très contre ça. Nous, on est B2B, technique, et chacun son métier.